Et moi comme je vous l'ai dit un des trois j'y ai joué et et je voulais pas me je sais pas je ça m'a mis une pression de le faire en live tu vois la pression de devoir tout faire d'un coup etc et du coup j'avais envie de le déguster et de prendre du plaisir sur un jeu sans sans rien quoi c'est à dire que je peux pas jouer Ah si je vais pouvoir il ya quoi ce soir vous allez voir vous allez voir Hop ils font quoi les bleus y'a 2-0 je crois je fais de la place beaucoup trop gentil c'est beaucoup trop gentil Je peux pas jouer je peux pas jouer Oh non bon désolé pour tous les soucis de ce soir bon on arrive quand même à s'en sortir mais c'est vrai que ça me gave moi je vais partir mercredi comme je disais mercredi là je serai à lyon avec dfg dfg et comme on s'appelle et et chaude on sera au meldon de lyon faire des petites soirées le son leçon pas très fort Non mais c'est sympa le concept plus de clivure ouais c'est un peu la mastermind tu poses ton cerveau et tu réfléchis quoi donc domi stream jusqu'à quelle heure je pense vers minuit une heure en fonction je peux pas jouer du coup Je veux jouer j'ai envie de jouer Je peux pas jouer C'est terrible je peux pas jouer tu viens quand on meldon mercredi soir gros Ah parfait Oh non Mon serveur j'ai aucun droit sur mon serveur Quelle vie de merde Quelle vie de merde d'avoir aucun droit comme ça Alors ça je vous le dis c'est une belle vie de merde en plus il y a deux sens moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas Mais c'est ouf Mais c'est ouf Qu'est ce qui se passe lithium Quelle est cette merde Jusqu'il des gens et tout Ah fantastique On va pouvoir jouer Ah parfait Ouais en plus les maps du serveur sont très cool Bon avec K on a bien rigolé Bon dommage ça a pas du vieux ça a pas duré Enfin ça a pas pu durer très longtemps Parce qu'on a pas mal eu de soucis Les soucis galères qui bon honnêtement sont C'est pas là Sont pas du enfin sont pas du à moi mais c'est ma faute quoi Donc euh C'était toujours ça quand il y a 219 personnes je suis prêt en telle Mais euh Mais du coup du coup bah c'est le genre de truc vraiment c'est le temps quoi quand tu prévois des streams etc Et que euh C'est chiant ça Et que t'as des soucis de co De ce genre de galères quoi Je t'avoue que ça fait 5 euh Ça va faire bientôt 6 ans que je stream Quand t'as des soucis de co Bon bah c'est plus marrant mais t'as des soucis de PC et tout Alors bon comme vous êtes cool on peut toujours en faire des trucs sympas Mais euh C'est quand même genre bien chiant quoi Mais bon c'est la vie c'est la vie hein Qu'est ce que Qu'est ce que vous voulez on fait avec hein Eh tout à l'heure j'ai été impressionnant quand même sur la map C'est celle là la map là ? Où j'ai été fort ? Non c'est pas celle là Alors vraiment celle là je suis pas dedans Siiii Eh la map où j'ai été fort Putain j'ai battu Carl quand même hein J'avais vu tout à l'heure le time to shine Moi ça m'a impressionné quand même de faire ça Yes On est là J'avais économisé 30 secondes de mon temps Un peu fort Le son est fort pardon excusez-moi Excusez-moi Pour moi le son était bien Je vais vous le mettre comme ça Désolé Euh 22h45 dans le royal rumble Bon oui parce qu'on est 20 minutes avant que je live Oui je vous le dis on va faire un petit royal rumble Il y aura pas un niveau pro comme la dernière fois Parce que la dernière fois que j'avais fait royal rumble Genre moi j'ai très peu joué à fortnite C'est l'un des temps Et je joue plus trop à fortnite Parce que Parce que les mecs deviennent hyper forts Et que si tu joues beaucoup à ce jeu Bah il faut Il faut genre vraiment beaucoup beaucoup y jouer Pour euh Pour faire quelque chose d'assez intéressant Et euh Et honnêtement j'ai pas le temps J'ai pas l'envie d'être comme je le disais Bah 100% sur fortnite Et euh juste là c'est avec des copains Et dans une ambiance beaucoup plus chill C'est pour ça que j'ai accepté de le refaire Parce que la dernière fois j'ai fini 10ème Il y avait Kingstar Il y avait Roby Il y avait Mikalo Il y avait bah Yoshi Euh Il y avait Dwag Il y avait qui d'autre ? Il y avait Il y avait Broken Akityo Donc il y avait que des gens quand même Qui savent jouer tu vois Genre avec les Kingstar Roby euh Toi quand tu joues une fois par semaine mec T'arrives euh Il y a pas de plaisir quoi Et là aujourd'hui il va y avoir du plaisir Oh non Oh j'ai le seum En plus je fais des bons temps au début Donc voilà Et j'ai aussi envie de passer un peu plus de temps sur Sur les lives avec vous Parce que là j'ai très peu Bah très peu live quoi en fait au final cette semaine Parce que j'ai fait beaucoup de choses là Comme je vous dis j'ai pas mal de trucs qui vont être cool Et il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me demandent Ouais c'est bon que je fais un événement Ou ce genre de choses à chaque fois Donc euh J'essaye de temps en temps de me dire Ok bon qu'est ce que je pourrais faire qui est cool Qui me fait plaisir avant tout Parce que maintenant j'ai jamais envie de me forcer Même si c'est un truc où tu fais full viewer et tout J'ai envie de faire des trucs qui me plaisent et qui m'amusent Et c'est important je peux dire Quand t'es streamer c'est euh Bah on a la chance de pouvoir faire ça quoi Et donc du coup forcément ça joue beaucoup Et euh Et là comme bah je vais partir mercredi euh Ensuite jeudi je pars à Madrid voir un pote Bah du coup je vais encore pouvoir très plus stream Mais normalement semaine prochaine vous allez être euh Vous allez être normalement assez ravis Parce que depuis le début en fait Depuis le début septembre je repousse Pour aller voir mon pote à Madrid Et euh Et là en fait il a bientôt fini c'est Erasmus Et euh moi je l'avais aidé en gros en août A trouver un appart Donc je me dis bon c'était chier Juste d'y être allé au moment où c'était galère Maintenant qu'il a installé Qu'il a des petites Des petits bails Des petites soirées et tout euh J'ai bien envie de prendre quelques jours juste pour aller Pour aller kiffer Bah j'ai gagné un peu de temps Je suis 140ème Nice En fait t'as eu des news de Christina Euh normalement c'est en train de C'est en train de se faire C'est en train de voir comment on peut faire le truc Comment on peut Comment ça peut être intéressant Enfin pour elle tu vois genre euh De manière elle a pas l'habitude tu vois Quand j'ai parlé J'ai parlé à sa responsable en gros de com Tu vois c'est une brésilienne et tout euh Hyper bon délire qui ont kiffé Parce qu'elle était en tournage Et euh Et au moment où je lui ai parlé du live tu vois Je lui ai dit j'en sais rien ça va peut être faire quoi Je sais pas euh 30 000 viewers tu vois j'ai dit Et j'en sais rien hein Déjà j'ai dit 30 000 viewers Je sais pas du tout si ça va faire 30 000 viewers tu vois Tu sais on va savoir ça fera euh 15 000 Bah ça va voir ça fera euh 50 000 quoi Mais euh Mais je lui ai dit ça Et elle m'a fait Ah ! Ok que 30 000 Putain j'étais merde C'est vrai que c'est des gens de la télé Qui font un million quoi C'est pas les mêmes audiences C'est pas les mêmes euh Pas les mêmes délires Mais en tout cas ça l'a énormément amusé tu vois Genre euh Elle a bien kiffé euh Christina euh Bah elle a bien kiffé en fait Tu sais ça l'a amusé tu vois Et c'est quelqu'un qui a l'air de s'amuser C'est un killer le truc à Lyon Euh c'est une soirée c'est genre euh à partir de 20h je crois hein Au début ils ont en fait C'était un tournoi En fait c'est avec Samsung Il y aura des écrans à gagner et tout euh Au Meldon Lyon quand on y sera Mais ils voulaient du coup que ça parte un peu en coaching euh La stream team vient vous coacher sur lol Moi je leur ai dit les gars euh Je fais plus de lol quoi Donc euh Donc je vais pas coacher des mecs euh Sur un jeu auquel je joue plus Et par contre je leur ai dit Moi j'ai envie d'aller J'ai envie d'aller à Lyon Pour aller boire des verres avec des gens Pour aller discuter Bah pour aller juste vivre un moment quoi Donc euh Donc voilà Leur million pt qui est mille fois Donc bon Ah c'est dans la télé Bien Mais euh non non Mais en gros c'est juste qu'elle a pas l'habitude de ces chiffres Mais elle était hyper euh Elle était hyper intéressée par Twitch Je lui ai expliqué un peu Twitch Je lui ai expliqué tout ça Elle était en mode putain mais c'est génial en fait Comme environnement, comme univers et tout Et euh J'ai trouvé ça trop cool en fait Ce côté de Ok je connais pas forcément ce qui se passe Mais au moins je suis intéressé Et je suis ouverte d'esprit quoi Et euh Et euh J'ai trouvé ça assez génial Donc euh Redomir Euh Ouais non mais euh Moi en fait j'ai plein de questions Par rapport à la mode Et je trouve ça genre trop cool euh Euh Elle m'a toujours fait kiffer Je suis eu mes lives depuis longtemps Il y a eu plein de trucs genre magnifique et tout Euh Le mercredi soir au Meldon et du super smash Super smash Super smash wii ou si jamais Ouais ça ce genre de jeu c'est bien Mais tu sais j'ai pas envie d'aller au Meldon Lyon Pour me poser et faire une solo queue quoi Ça je leur ai dit C'est mort Et du coup il y a un abouti ouais on est en train de voir Je sais ce que c'est euh On est en train de planifier T'as surtout besoin d'aide niveau mode Bah c'est pour ça qu'on parle d'elle C'est pour ça qu'on parle d'elle Tu as remis les 30 secondes de délai Euh non je crois pas Je crois pas je crois pas Je sais pas comment vous euh Faire un test J'ai pas envie de changer de scène là Jusqu'à la fin Donc euh Le son de ta voiture est fort Encore ? On pourra te payer des verts au Meldon Histoire de passer une bonne soirée Moi ça va être gratuit je pense les verts pour moi Donc euh Me paye pas les verts Et j'essaierai de vous gratter des verts J'essaierai un peu Je pense faire l'épisode de The Conceal Quand euh C'est pas du tout C'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé Aucune idée Belzébal Merci beaucoup Ce serait pas chaud pour tester un peu Le truc c'est Kirstone Honnêtement moi j'ai joué à gobelins Gnom et gobelins C'est comme ça C'est ça Oh c'est ma map Non non c'est ma map Mais j'ai tellement été Dépassé Depuis que Depuis que les gens C'est ma map ça non ? Bah c'est ma map Et euh Et bah en fait c'est compliqué De se remettre dans le jeu à fond En plus c'est quand même un jeu très tryhard C'est un jeu où il faut connaître absolument toutes les cartes Moi là je n'ai pas décroché un peu des jeux tryhard Mais euh Les jeux où il faut se buter pour être bon Bon c'est un peu chiant quoi T'as ma map c'est celle qui éclate les yeux à la fin avec les barres Oh oui ! Oh ouais non c'est pas ma map ça C'est pas ma map Et troisième sur le start Qu'est ce qu'il se passe ? Là faut que je freine du coup Ah ouais faut que je freine beaucoup plus et que je freine plus large Un peu dommage Un peu dommage Euh merci beaucoup Bantra pour l'année de sub Merci mon pote Hop ça c'est stable ça Ah j'envoie la caisse comme un porc J'envoie la caisse mais vraiment comme un porc Pourtant Trackmania pour être bon faut vraiment mal jouer Ouais mais en fait le truc c'est que c'est l'accomplissement personnel Ce qui fait qu'en fait tu vas battre ton propre record Et tu vas battre ton propre temps Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est pas genre euh Par exemple Fortnite à l'heure actuelle je suis beaucoup moins Parce que les gens moyens maintenant savent tous se construire Ce qui fait que bah quand t'arrives dans un duel Euh si le mec c'est bien joué Euh c'est un immeuble quoi Ca part en immeuble et euh Y'a pas d'autre solution Tu vois or que là Trackmania bah ouais Faut du plaisir et genre parfois je fail Mais au moins je finis les maps Et c'est pour ça que je voulais aussi faire ce serveur de Time to Shine Avec Carl un serveur qui puisse plaire aux pros Et qui puisse plaire bah aux gens un peu moins forts Ou aux gens qui ont juste envie de passer un bon moment Parce que je trouve qu'on oublie de ouf en ce moment Les joueurs qui juste ont envie de passer un bon moment sur des jeux vidéo quoi Ce côté casu a été vachement péjoratif maintenant Et genre est hyper hyper péjoratif Mais c'est pas forcément tout le temps négatif quoi tu vois En plus y'a des moments où t'as envie de jouer à un jeu Et prendre du plaisir Le but est pas genre d'être meilleur qu'un autre mec qui travaille plus A heure égale enfin tu vois genre à heure A heure égale ou autre Mais c'est juste de prendre du plaisir tu vois En fonction de bah peu importe ton niveau limite C'est pas mal ça hein C'est un truc sympa là 41 on améliore d'une seconde 4 Mais euh mais ouais voilà tu vois C'est la montée de l'eSport bah ouais mais tu vois j'ai vraiment l'impression Du coup on est passé de l'eSport ça existe pas du tout A tout prix il faut de l'eSport partout Et ça joue vraiment à On s'en bat les couilles du plaisir maintenant c'est que de la compète Mais bah brutal quand même tu vois je trouve Genre kiffer les gars hein C'est comme ça qu'on a commencé quoi si on avait plus de plaisir à jouer au jeu Merde y'a pas d'intérêt quoi Nan bah ça c'est ma limite aidé de taper Mais euh mais voilà ouais tu vois genre euh C'est vrai que Enfin m'a un peu euh Ouais c'est trop ça en ce moment tu vois Sans pour autant euh être dans un délire de Ouais vive les noobs tu vois genre c'est pas le but quoi Mais euh Bah je sais pas moi tous les jeux auxquels j'ai joué J'ai l'impression bah tu vois genre lol Je me suis buté à lol mais même si t'étais T'étais bronze ou silver bah t'as alors bien sûr Tu pouvais être kéblo t'avais tout ça hein mais t'avais quand même Ce moment où Tu prenais du plaisir quoi et c'est devenu bah de moins en moins De plaisir avec justement le côté de Bah tous les bronzes sont naze euh tous les trucs Comme ça mais bienvenue Johan J'ai un track mana sur toi même C'est sur toi même et satisfaction alors que Hearthstone c'est frustration Bah en fait non c'est différent Parce que non parce que forcément Trackmania me frustre aussi Mais Trackmania va beaucoup plus me donner euh En fait je sais pas c'est à dire que pour jouer Hearthstone Là demain je vais jouer Hearthstone J'ai besoin déjà d'apprendre toutes les cartes Toutes les cartes qui sont jouées au minimum parce que sinon si tu joues compte des mecs Ou tu les apprends en pleine game Mais du coup tu te fais fumer par des cartes que Soit tu n'as pas Parce que bah faut payer quand même un minimum Hearthstone 8 secondes ah oui je démarre un peu tard Soit faut payer pour des cartes parce que bah Y'a un moment c'est quand même ça aussi Hearthstone quoi Donc euh il faut avoir les cartes quoi Peu importe comment tu les as il faut avoir certaines cartes qui sont fortes Et euh donc bah soit tu connais les cartes et tu sais soit tu te fais baiser par des cartes que tu connais pas spécialement Ou que tu considères fortes et que tu es parce que tu les as pas Trackmania bah même si tu vois là honnêtement je fais 41 secondes Y'a des mecs qui font 5 secondes de moins que moi Bah là je kiffe quoi Enfin tu vois genre je fais mon truc j'essaye d'améliorer personnellement mon temps C'est du contre la montre quoi Donc c'est du travail sur toi même de te dire ok bah là je dois faire ça en mieux Sans pour autant c'est le world record Parce que bon je pense que je le ferai pas quoi Mais euh mais ouais non Hearthstone j'ai joué un moment honnêtement ça m'a fait bien kiffer Mais euh mais ensuite j'ai un peu lâché le fil quoi J'ai lâché le j'ai lâché le truc et euh Et euh Et après ouais bah en fait j'en sais pas A regarder aussi c'est dur quoi Enfin faut beaucoup s'y connaître quoi Et merde du tout je fais pas je fais pas un bon saut là Euh tous les jeux tous les Enfin tous les jeux où Qui demandent énormément de connaissances moi je suis Je suis un peu un flemmard j'ai toujours été un flemmard J'ai du mal à énormément traire de les choses Et je pense que vous le voyez enfin vous voyez dans ma manière d'être et tout Et ceux qui me suit depuis longtemps me connaissent C'est à dire que je suis pas été un traire d'or sur les ceux qui me plaisent etc Mais faut m'accrocher et Et j'ai du mal à J'ai du mal à me mettre dans un mode où souvent Je vais faire 3-4 fois les mêmes erreurs parce que je suis déconnecté Et que je suis pas assez ok faut que je sois le meilleur Et j'ai du mal avant j'avais beaucoup cette mentalité Et je sais pas si c'est parce que ça m'a lassé Euh j'ai fait du tennis Toute ta vie le tennis c'est t'es meilleur que lui T'es meilleur que lui t'es une merde t'es meilleur t'es meilleur t'es meilleur t'es le boss Et tu sais qu'il te pousse à un esprit de De je te baise Et qui est cool mais qui de temps en temps se fait du bien de Ok j'ai juste envie de kiffer Tu deviens vieux Bah euh peut-être Après j'ai fait de la compète depuis peut-être mes 8-9 ans tu vois Et ça a commencé avec des jeux comme Guild Wars Où je suis arrivé sur Guild Wars j'ai vu le crema guild D'être le premier à tout prix quoi Et bah là on stream ça a été aussi pendant un moment ça Donc t'es peut-être Become human tu en penses quoi j'ai adoré ce jeu les gars Genre j'en suis peut-être à 3h de jeu 4h de jeu donc j'en suis loin de la fin Mais pour l'instant je kiffe quoi Et je regrette un peu de pas l'avoir fait en stream d'un côté Parce que c'est vraiment le genre de jeu qui me plaît Et où je pense que je suis bon streamer dessus Tu vois Parce que euh Parce que c'est psychologique d'un côté Enfin tu vois genre euh Je rentre dans l'histoire et ça me fait kiffer Donc euh donc je pense ça aurait été sympa On aurait vécu un vrai bon moment en live Mais euh mais ouais j'ai eu envie de profiter aussi en solo un peu Un plaisir un peu comme je vous dis égoïste De juste être seul moi face à la console Sans avoir le jugement quoi Le jugement de l'autre de putain t'as fait le mauvais choix Putain le QTE Genre il y a des moments où il y a des Genre je galère parce qu'en fait c'est des manettes Peut-être tu dois de temps en temps baisser la manette Faire le truc au bon moment Il y a une ou deux fois où j'ai galéré mais parce que je suis dans le canap' quoi En mode à la cool Et je me suis dit ah putain là les gens m'auraient fait chier là J'étais ah c'est bien que j'ai pas fait Fable du 07 bienvenue Juste quand il grime c'est le genre de jeu Il faut laisser la place à l'histoire quand tu le stream Ah bah bien sûr Faut tu rentres dans l'histoire quoi La mazweg Et justement tu peux rentrer dans l'histoire Et tu peux le faire de bonne manière Tu vas en stream Sans pour autant être relou ou niquer l'histoire aux gens Mais tu vois en fait ce que j'ai aimé C'est contrairement à Life is Strange Alors si vous connaissez pas du tout le jeu En fait ça se passe en 2040 Donc c'est un peu futuriste Il y a des androïdes Donc des robots en fait Qui ont différentes tâches qui sont programmées par les hommes Et tu joues 3 androïdes différents Qui en gros ont chacun des situations vraiment différentes quoi Donc il y a un qui est flic Sans spoil hein c'est juste là le pitch de base Il y en a un qui est flic donc qui aide les humains Il y en a un qui a un peu tendance à se rebeller Et l'autre on fait pas trop ce qu'elle fait Et donc du coup bah tous tes choix en fait Vont vraiment avoir une incidence quoi Donc alors forcément ça change pas non plus Tout de A à Z parce qu'il y a quand même un minimum de scénario quoi A garder Mais il y a quand même cette idée là de Tous tes choix ont un impact Là où par exemple Life is Strange J'ai pas aimé honnêtement C'est pour ça que je l'ai pas fini tu vois Parce que ça m'a fait kiffer Mais t'as ce moment en fait où Bah le choix que tu fais Dans Life is Strange en fait Tout le principe est de voir les différents choix Voir la conséquence de tous les choix Et d'opter pour le truc qui te paraît le mieux Moi je suis plus quelqu'un d'instinctif Et me dire ok bah je le vois comme ça Je le fais comme ça Et bah si j'ai merdé j'ai merdé C'est pas grave quoi C'est comme ça que je l'aurais vu C'est comme ça que j'aurais fait Alors que ce délire de Life is Strange Il faut tout le temps Reward Enfin pas reward mais euh Et en rembobiné Excusez moi les gars j'ai pas le mot au français qui me vient Fais au cul Trop bien ce conceal pour ça Ouais ce conceal j'ai bien kiffé Ce conceal c'est vrai qu'il faut que je fasse la deuxième partie Mais faut juste que ces jeux là faut que je les fasse en une fois Tu vois faut que je fasse une fois euh Je stream 5 heures ça et voilà Peu importe le nombre qu'on ait Après il y a ce truc aussi hein C'est à dire que les let's play pur Bah forcément ça amène moins de gens Donc t'es moins euh Quand je stream peu je me dis Ouais bah je perds beaucoup de temps c'est ouf hein Quand je stream peu je me dis Putain est-ce que je le fais Est-ce qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ça Enfin ça reste quand même une réalité tu vois Même si c'est vrai que je fais ce qui me plaît et tout Ouais c'est ouf le temps que je perds juste après le saut C'est incroyable J'aurai du stable j'aurai gagné du temps Et ouais dommage Euh si tu aimes bien ces jeux tu as Nier automata si je dis pas de bêtises Ah ouais le truc de Coro hein Ah moi quand j'ai vu des gens sur Nier ça m'avait pas du tout Nier je sais pas du tout comment on dit Mais ça avait pas l'air d'être là T'as joué à Viray non et on m'a dit quoi ça a été assez génial Parce qu'en fait moi j'ai découvert tous ces jeux Avec unshildon hein Moi j'ai vraiment une culture euh Euh vidéo ludique qui est nulle hein C'est à dire que je jouais à très très peu de jeux C'est pour ça que je découvre C'est pour ça que bah je suis pas en rush pas hyper fort Enfin vous le voyez tu vois sur les jeux Je suis Je suis assez rarement dingue Je suis bon sur les jeux de réflexion Genre en vrai les Cluedo Toutes genres de conneries je suis pas dégueu Un moment je vous streamerai des parties d'échec quand je me fais chier J'aimerais bien faire du poker un peu en live j'en faisais un moment Tu sais sur les fins de live Tu as les fins de live un peu posé Ça peut être cool quoi Pour Detroit tu as vu la vidéo de super connard J'ai vu vite fait mais ça m'a J'ai cliqué j'ai vu qu'il y avait les deux J'ai vu j'ai pas accroché Enfin j'ai maté une minute et j'ai fait autre chose Alors il y a déjà des gestion stratégie t'as déjà tenté genre civilisation Euh non j'ai beaucoup joué à l'époque Age of Mythology et tout Mais Siv j'ai essayé de m'y mettre parce que bah tous mes potes l'ai-je Il y a mes meilleurs potes se tuent à Siv Il est excellent sur Siv mais Mais ouais poker serait bien avec des potes ou la stream team par exemple Bon je serais bien avec vous tu vois On peut faire des petites tables discuter C'est quoi le nom du jeu avec les trois robots c'est Detroit become human On en a fait gagner en plus là sur NRJ5 Donc à chaque fois j'essaie de faire gagner un peu les jeux qui me font kiffer The Coolsul peut vraiment être bien en live niki Ouais ouais mais c'est ça Mais en vrai ça a beaucoup joué Il y a des jeux en fait faut que je fasse des longues sessions de stream Mais j'ai plus l'habitude de faire des longues sessions de stream J'ai l'habitude de stream 4-5 heures mais en vrai ça me fatigue vraiment maintenant J'ai pas dit ça Ça me fatigue vraiment de stream longtemps Mais je sais pas pourquoi tu vois Mais par exemple là Enfin je sais pas tu vois j'ai vu Saccord il a fini le jeu Donc il a fait je crois de minuit à midi il m'a dit Donc 12h de live Mais 12h non-stop sur un jeu tout en étant en stream Je sais pas si moi je prendrais énormément de plaisir Tu vois Parce qu'il y a ça aussi qui est important C'est à dire qu'il y a le côté stream Au point de vue du viewer Et il y a aussi est-ce que moi je kiffe Parce que bon si je fais un truc et que je kiffe pas du tout Faut pas le faire beaucoup Faut pas le faire beaucoup Je sais pas c'est le moment où j'ai pas bien freiné Du coup je me retrouve contrôlé par la voiture Euh c'est pas par là le star aussi C'est à droite En effet salut tout le monde merci Sardoche le sommeil polyphasique tu t'en souviens Bah ouais ouais non mais En fait c'est aussi parce que moi je base énormément je pense sur l'interaction Tu vois donc euh C'est pour ça que parfois c'est dur et Tu vois quand je vois mon chat pas bouger Pas trop parler Bah je suis perdu en fait Tu vois je suis putain merde mais ça va C'est nul comme stream du coup C'est Et après maintenant j'ai appris tu vois Bah il y a des côtés où t'es un peu plus en T'es un peu plus dedans Tu vois t'as des jeux par exemple Bon bah Cluedo ça parle Mais quand tu regardes 4 mecs jouer à un jeu d'action Tu vois y a pas grand chose à dire quoi Tu regardes et C'est en plein écran quoi Trackmania est payant Yes Mais euh pas hyper cher Je sais pas comment il aime Il y a souvent des promos J'avais déjà sauté trop loin tout à l'heure Il va tester avec Carl c'est vrai Aïe Aïe Mais il est 10 euros Bah voilà le cas c'est intéressant Le cas c'est de quoi J'ai beaucoup commenté de En vrai tu vois jouer à Fortnite Tu m'intéresses pas à caster du Fortnite Tu vois te m'intéresser C'est rigolo J'ai eu un relâchement J'ai eu un relâchement Il va falloir que j'aille sur TS après Toute l'équipe Demain ça va être cool la stream team 1 On va s'affronter donc grand affrontement Il y a ni Nono ni Gob Parce que les deux sont partis Gob était au Japon Et Nono n'est pas là Et donc du coup ça fait un affrontement à 4 Sur plein de jeux Et on va voir qui est le boss Je vais gagner du temps là sur le CP qui arrive C'est léger C'est léger je tape en plus J'espère que vous avez vu le magnifique best-of d'aujourd'hui Ouais le best-of était hyper cool avec FantaXU et tout J'espère que vous avez tous vu Vous avez commenté et tout Vous vous ferez jamais Mais j'ai compris que j'arriverai plus A vous chauffer à C'est en train de faire mourir ma chaîne YouTube Parce que tous T'as les 10 pouces bleus Commentaire et tout Ouais les gens ont tous la flemme Comme j'ai l'habitude des streams Parce qu'ils en ont C'est fou les pas youtubeurs Mais du coup c'est en train de me faire die sur YouTube Vous me tuez à petit feu Vous me tuez voilà C'est bientôt la fin Je vais bientôt passer en négatif En prise d'abonnés chaque mois Je vais à reculons Quand les gens sur Fortnite dépassent les millions Dans 3 ans Tu sais genre là j'ai 480 000 Je vais être à 320 000 Je vais être là je vais être Ouais je lâche pas On est sur YouTube il y a un best-of Vous commentez toutes les vidéos maintenant Il y a des mecs je voyais Ils commentaient genre Faut que Attends Mais non je jure Ouais bah c'est chaud En vrai c'est chaud YouTube Quand tu fais pas de Quand tu fais pas de Fortnite et tout quoi C'est pas facile Attendez 2 secondes Parce qu'il faut pas que Alors attendez attendez Hop Oh mais je suis déjà co Ok Bon je refais un ou deux Go check ton chat Ok ok J'irai voir ce qu'il se passe J'irai voir un petit peu ce qu'il se passe mes amis Ok là on est bien Oh le petit coup de frein Oh le petit coup de frein a mis bien Le petit coup de frein a mis très très bien là Ah j'ai perdu le temps Je fais pas assez vite Du coup ça me retarde encore plus Là je sais pas freiner dans ces conditions Je sais juste pas freiner dans ces conditions Même que je prenne Regarde J'ai pas tourné assez à droite Ça allait J'ai la conclusion que ça allait Malgré tout Oh ça a mis trop bien le grass slide Et je sais pas freiner dans ce moment Je perds 2 secondes Je perds une seconde là dessus 53 Bon je me suis fait gagner du temps quand même Je me suis quand même fait gagner du temps Bon ça va j'ai l'air d'être Je suis à peu près Je suis à l'heure Je suis à l'heure Bonjour je commente cette vidéo Non non mais Non mais après c'est pas l'idée non plus Tu vois et Moi en vrai je kiffe bien Je kiffe bien l'univers de YouTube Et YouTube a toujours été Un truc qui est Là par exemple tu vois J'ai fait quelques vidéos hier Même exemple On a fait limite limite J'ai envie de faire d'autres trucs Un peu différent tu vois Mais ça m'amuse en fait Parce que Bah c'est rigolo en fait De parler à une caméra Genre de parler à une caméra C'est très différent parce que En fait quand je stream J'ai pas l'impression de parler à une caméra Parce que malgré tout Il y a toujours des réactions Et c'est pour ça que moi je suis un streamer Je voyais là la moyenne des messages dans le chat Chaque semaine il y a le top 10 des streamers Avec le nombre d'heures vues Enfin le nombre d'heures vues Le nombre d'heures streamées Le nombre de viewers moyens Et genre le nombre de messages Et je voyais que ouais genre je suis Troisième je crois 57 messages par Par minute je crois Genre Gotha est peut-être à 58 Et Zera à 60 ou inversement quoi tu vois Et j'ai peut-être 5 Je crois j'ai 5k viewers moyens Ils en ont 20 et 22 tu vois Donc euh C'était volontaire qu'on s'est internet sur l'ordi En arrière-plan Bon j'étais en mode j'avais pas quoi foutre quoi T'en penses quoi de la faire Pugipi à l'initiative J'ai pas vu du tout T'es pas en sa bonne lit aussi J'ai pas vu d'un non-sob tu veux que je sois en sa bonne lit ? Ah Gotha est en sa bonne lit ? Ah ouais mais Gotha est trop fort Zera aussi ? Ah ouais les deux ? Ouais mais juste par la part les deux monstres Parce qu'il y en a que deux qui font 20 et 22k tu vois Donc on peut pas se comparer Parce que les mecs font un million d'heures vues quand nous on fait pas ça quoi Tu vois ce que je veux dire Ils ont 4 fois mes viewers donc c'est vrai que Enfin bref je vais vous dire que j'étais content L'activité du chat c'était pas pour J'avais trouvé une relation très euh Tout de suite Tout de suite ça a été un Mais c'est pas parce que y'a ça Grosse merde Alors on dit que rien ? Hein ? On est moins étonné ? Bah Et laaaaaa Et laaaaaa Ah nan mais j'ai Allez allez Et on se remet dedans Ah j'suis pas bien j'suis pas bien j'ai freiné comme un port Oh j'ai freiné encore J'ai voulu réaccélérer Oh j'ai gagné du temps Alors que c'était pas ouf hein Une époque t'étais au dessus de dire ah ouais après c'était lol quoi Après tu vois lol les gens Pour le coup c'est l'époque où les gens me mataient pour lol et pas pour moi Donc c'était un peu le pire truc tu vois Enfin pas le pire truc mais euh T'as beaucoup de gens mais ils s'en battent les couilles en fait Et ils veulent juste un contenu Donc c'est le moment où t'es vraiment euh marionnette quoi Enfin pas marionnette mais euh Allez vas-y game Joue ça Ok c'est bien Ok t'as pas fit quoi Et si le truc se passe pas comme euh Bah c'est vraiment T'sais il zappe quoi Il zappe sur ta gueule donc Or que là maintenant Il dit c'est hyper cool on a passé la soirée à crash Honnêtement j'ai peut-être relancé huit fois le live quoi J'ai relancé notre jeu quoi huit fois le live quoi Ce soir Et pourtant à chaque fois il y avait des gens Ah c'est nul ça Ça c'est nul Ça c'est quand même très très nul Bon attendez je me Je reste euh Démuter on va peut-être se faire swap hein sur TS Parce qu'après on va changer de jeu Parce qu'on t'aime Oh non mais C'est gentil En vrai là je suis content parce que je vais aller à Madrid voir mon pote Ça va me faire du bien Un peu me euh Ça va me sortir un peu de la tête là Et euh Me faire faire un peu autre chose Et ensuite je vais pouvoir euh Bien revenir Je sais pas encore si je vais à l'E3 Ah Ça s'est carrément arrêté Bon je crois que je suis encore une fois la voiture je te dis Bah je comprends Mais après je comprends Tu sais c'est pas du tout euh Je suis pas du tout là dans un délire euh C'est bien ou c'est pas bien hein Tu vois Genre euh Ça reste de la télé et tout Et c'est entièrement normal tu vois d'avoir ça Mais c'est vrai que rien que Contrairement par exemple aux audiences Ou la télé serait extrêmement différente S'ils avaient les audiences en temps réel Ils changeraient tout tout le temps Ils seraient en pression Enfin ça serait vraiment pas du tout les mêmes émissions Que quand t'es en train de vider en temps réel C'est dur C'est dur c'est dur ce genre de truc par exemple Moi je me souviens les moments genre le best of euh Le BO master que j'ai fait euh Genre devant 37k à l'époque là Putain Mais du coup j'avais de l'adrénaline tellement y avait de gens Putain ça m'a créé un truc ou Mais c'était ouf en vrai C'était un putain de souvenir ça Putain c'était vraiment un souvenir de malade En plus c'était mon premier best of moi Enfin pourquoi j'étais best of J'sais pas un premier BO master Donc euh Ah je fais tout le temps ça Tu vois je vous dis que j'suis pas en train d'avoir j'suis con Allo ? Oui Link Ah putain j'suis pas tout ça j'ai eu peur de faire un bide monstrueux quoi Non non t'inquiète t'inquiète Ah c'est terrible Moi je veux jouer à Trackmania en attendant Salut salut Ah le mec never stops l'eSport quoi Ouais ouais mais j'suis en stream là en plus Donc j'attends J'attends qu'on mette ma part Tu vois ce que j'veux dire Ouais 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 mais moi aussi j'attends ça avec impatience Bah écoute bah j'te me dis à tout de suite alors Juste après qu'on ait pris notre part A tout de suite mon Link Vas-y Putain Y'a là un Oh merde ça spoil Bon on s'en fout c'est maintenant quoi En tout cas j'ai vu avec toutes ces infos C'était un, deux milles Je l'aime Ils vont faire quoi ? Oh c'est ma map ! Oh poussez ! Oh j'suis deux centièmes Oh non c'était pas mérité ça C'était pas mérité C'est pas mérité C'est pas mérité d'être deux... Vous connaissez mon classement sur cette map ? Est-ce que vous le connaissez ou pas ? Pas bien suivant de... Je crois que j'suis troisième Je crois que c'est mal euh... Oh non Ouais C'est euh... J'ai pas eu le temps de la bosser avec mon coach 208ème Non non mais vous Vous allez vous faire ban Demain vous accueillez un cinquième Hop top top Demain c'est à quatre Et c'est à quatre Et toute la soirée on va se la mettre sur différents jeux Je peux te dire mon pote Et on va voir qui est vraiment le mec chaud de la stream team C'était nul ça Ah ouais c'est la map avec euh... Éblouissement Ah éblouissement et pas assez de vitesse Pas tant la map que ça alors Enfin bon troisième pendant 30 secondes on t'aime quand même Non mais là tu vas tout de suite Tout de suite tu vas me forcer à faire un exploit J'ai pas envie J'ai pas envie d'être forcé à faire un exploit les gars Boum j'envoie la caisse direct En fait je fais un mauvais truc là Je sais pas quoi Y'a un truc qui se passe plus tard Ouais là ça va arriver Là c'est euh... là ça va arriver euh... Pfff Bravo C'est peut-être Je suis arrêt Comment tu parles de moi là ? C'est horrible ce que je fais Je comprends pas comment ils font l'effort Parce qu'en fait si... Demain il compte un affrontement Yep ! A partir de 20h Je comprends pas comment ils font Ah peut-être que tout ça ce n'était qu'un coup de chance Là j'ai tout perdu en fait en vitesse Ouais je perds tout en vitesse Faut que je longe à droite Je pense qu'il faut que je longe à droite Je pense que j'aimerais regarder un live pour un jeu Mais toujours plus tard Ah ouais ? Oh moi je comprends entièrement les gens qui regardent pour un jeu hein Quand tu kiffes un jeu euh... Ah là en ce moment Fortnite euh... y'a un peu ça quoi Mais j'ai trop d'air time Mais j'ai trop d'air time Ce qui fait que ça nique mon... C'est bon On est passé Et là maintenant c'est que le talent qui part Moi je vois rien Confiance Ah ouais c'est vrai mais j'ai eu full chat en fait J'ai eu full... faut que tu touches le mur avant de sauter Qu'elle a ralenti la moite Frente tôt pour ce sécu On tourne avant le jump pas pendant C'est pas con gros Moi j'ai full chat Ah c'est pas mal ça Y'a moins d'air time Attendez je vais aller comme ça Je me souviens j'avais fait ça J'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça J'aurais pu laisser le doute que j'ai fait ça Ça touche pas hein Ça ne touche pas C'est nul mais c'est pas grave On va rattraper parce qu'on va prendre un peu de vitesse Et là directement boum j'aurais du stable C'est la vie Faut savoir assumer hein Y'a un moment si on assume pas nos conséquences... nos décisions J'suis pas dedans Non mais j'ai quand même un flow hein C'est à dire que même si j'suis pas dedans J'ai un flow En général t'essaies de mettre toutes tes rediffes sur Youtube Mais bien sûr Domingo Replay Domi Mi Replay mon pote Tous les jours du contenu Mais du contenu jusqu'à ce que t'en es marre hein Tu vas être là tu vas être en mode Non pas encore du contenu PA Encore du contenu Je prends le photo là C'est pas par là en fait faut que je passe Attendez on va analyser un petit peu le terrain Je regarde dans l'autre sens Merci Non pas regarder dans l'autre sens Alors en fait faudrait que je passe là 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 Ok au milieu Au milieu jusqu'au bout Encore du contenu oui encore du contenu je vous assure C'est sûr J'suis pas trop d'accord J'suis un consommateur de lol intensif De lol en stream mais c'est plus pour les streamers que j'aime Ouais bah je comprends Après parce que ça a beaucoup évolué aussi hein Putain j'ai parlé à un mec de Riot Parce qu'ils ont tourné le lol show là Ils ont tourné le lol show avec euh Avec comment on s'appelle euh Un truc qui va être sur ES1 Hyper cool que Doig présente euh Je sais pas si vous avez la chaîne mais vous verrez c'est génial Et euh Et en gros je leur ai un peu parlé Ils m'ont dit Ouais j'ai l'impression qu'ils avaient un peu de rancœur et tout D'amertume Et je leur ai expliqué exactement la discussion qu'on avait là Après euh La dernière fois mercredi je crois Après parcoursup Bah justement de euh De euh De euh Qu'est ce qu'il se passe ? Mais j'ai pas dit que je faisais ça en plus Parce que là j'aurais jamais la place de faire ça Donc faut que j'aille à droite en fait Faut vraiment que j'aille à droite Et euh Je leur ai dit que bah non j'avais pas le seum Juste un peu des liens de génération gâchée quoi A l'époque de lol Euh je t'apprécie Je t'apprécie pas vraiment non pas pour ta personnalité Mais c'est tout pour le lol Maintenant que je fais ce que je peux me dire C'est plus depuis un mois avec un réel plaisir Bah écoute Gokard bah bienvenue mon pote hein Et euh Content de Content de nous faire passer des bons moments Parce que moi je m'éclate bien hein C'est une erreur ça C'est une erreur mais du coup ça rentre en super vitesse Ça rentre en super vite dès que c'est une erreur Et là ça bourre Ça bourre en plein milieu Maintenant ça bourre et on se pose plus de questions Ça bourre ! Oh ça bourrait ! J'ai fait presque le même temps que mon meilleur temps Pour dire J'ai kiffé ton début de l'espèce de reconcile Du coup je vais savoir si t'avais une date pour la suite Je sais pas mais je suis chaud pour le faire Je pense que je vais le faire J'aimerais bien le faire un samedi t'es en live sneaky Ça ça me fait kiffé Fallait pas bouger Ouais je pense qu'il fallait pas bouger Mais euh non du coup par rapport à la discussion sur LOL Ouais je leur ai dit non Que c'était un peu une situation de Ouais on est justement de Bah on est un peu une génération gâchée quoi tu vois Genre par exemple J'en parlais à Gaston aussi Lej Tout le mission LOL et tout Les mecs ont jamais voulu filer de RP quoi Riot Tu vois sur des émissions hyper bien produites Chaque semaine Euh Twix et Lej Je faisais une émission quand même sur LOL Avec tous les détails Bah les patchs Ce qui se passait Euh la compète Avec un peu de quiz Un truc un peu interactif Un truc hyper clean quoi Mission LOL Je sais pas si vous avez euh Je sais pas si vous Enfin si vous suiviez LOL Mais c'est un truc qui a du vous parler quoi Si ça faisait quelque temps Et euh Et c'est vrai que les mecs bah n'ont jamais N'ont jamais voulu soutenir les initiatives quoi Parce qu'ils ont toujours été dans l'idée de Bah déjà vous êtes sur notre jeu Soyez bien content d'être sur notre jeu quoi Donc euh Donc c'est juste un peu dommage quoi Parce que je lui disais quoi Après vous y êtes pour rien Parce que Parce qu'en fait c'était le moment Où il y avait que Riot US Je vais prendre un poteau là Quoique Quoique J'ai le trou Oh non j'améliore mon temps là dessus Quelle tristesse Et LCBT tout Ouais c'était génial quoi Et euh Mission LOL Ouais bah c'était Oh but ou fin ? Fin de match ? Fin de match Et euh Donc voilà quoi Parce qu'il faut comprendre aussi Que notre soucis en France Sur les boîtes internationales Notamment américaines Euh Bah le vrai problème en fait C'est que dès qu'elles viennent en France Et qu'elles posent Bah du coup euh C'était nul ça Dès qu'elles posent Bah euh Riot France en l'occurrence C'est que Y'a pas les mêmes moyens quoi Donc soit en gros Ils arrivent les boîtes américaines A faire des Europe Et ce qui fait que Quand il y a Europe Bah ça inclut un peu tout Soit ils développent Vraiment Vraiment bien les sections Et Riot a mis beaucoup de temps A développer Riot France Et honnêtement Ca a été un truc Où c'était vraiment une start-up quoi C'était vraiment une petite start-up C'était vraiment une petite start-up C'était 4-5 en galère dans des locaux Euh Les mecs Les mecs étaient juste en galère en fait quoi Et donc forcément C'était pas décevant Mais t'es là t'es pas dommage C'est un monstre quoi C'est un monstre Et euh On s'est dit que bah vous pourriez Pas non plus à totalement carrer le truc Parce que déjà c'est hyper cool De pouvoir être sur un jeu bah Qui marche et Et faire des trucs Et que vous nous laissiez faire des trucs C'est déjà sympa quoi De pas nous niquer Et là à l'époque on disait Ouais c'est cool Merci les gars de nous laisser jouer à votre jeu Bah si j'aurais du bouger tu vois Mais c'est ce que j'avais essayé de faire Par exemple avec Jinko Moi j'avais essayé aussi de faire Tu sais sur les débuts de saison Les pré-saisons et tout J'avais fait des émissions avec lui Pour essayer de comprendre un peu plus Pour essayer de Et honnêtement Y'avait plein d'idées sympas Y'aurait plein de choses à faire quoi Mais c'est ce que j'ai expliqué au mec de Riot quoi Que j'ai pas le somme contre lui J'ai pas la haine Juste bah c'est un peu dommage Et on aurait pu faire bien mieux Et que bah eux ont été bloqués Par le fait d'eux Ils étaient Riot Europe Ils étaient à Dublin Donc du coup c'était quand même hyper distant Ils avaient un peu d'autres trucs à gérer Voilà Et ensuite bah y'a eu Riot France Qui s'est fait il y a peut-être deux ans maintenant Et qui a mis du temps quoi Et là maintenant ça y est Ils sont setup et ça y est Ils commencent à faire des projets quoi Mais ce qui est un petit peu tard Un petit peu tard maintenant Par rapport au jeu quoi Le même débat qu'on avait la dernière fois quoi Le moment où tu vois le gars dépasser Fortnite Ah ça a l'air pas mal en fait Fortnite On va filer des thunes au streamer Fortnite Pour justement qu'ils fassent des OP lol Là t'as ouais les mecs Vous êtes partis quand même du On est premier on baisse tout le monde On s'en fout On le doit qu'à nous Ah cool ton jeu là C'est chiant Je n'aime plus cette map Ah la cam 3 pourrait aider à la fin Ouais vous êtes pas con Je suis nouveau sur le stream Mais je regarde pour les jeux Mais aussi pour toi que j'ai le bon animateur Merci Domingo Replay qui m'a attiré ici Ah ouais t'as découvert euh T'as découvert euh Comment tu m'as découvert Parce que maintenant Alors y'a un nouveau phénomène Qui fait que Si je mets une vidéo Sur ma chaîne Et merde Si je mets une vidéo sur ma chaîne Domingo Replay Genre un truc Le truc va faire 80 000 vues Euh limite 100 000 vues quoi Si je le mets sur ma chaîne principale Ce même truc Va en faire 50 000 Et j'ai l'impression qu'en fait Comme ma chaîne Youtube Domingo Bah avant c'était quand même une chaîne de Pour le coup c'était une chaîne de Replay Y'a 1500 vidéos sur ma chaîne Bah comme tous les lolers quoi A l'époque les gens ils voulaient pas des best-of Ils voulaient des games entières Donc on a spam quoi Et là on dit bon bah Ca va vous kiffez ? Bon bah cool Parce que j'ai un petit gameplay là qui arrive Oh j'étais bien Ca m'a touché à droite Et euh Et j'ai l'impression qu'il y'a pas mal de gens Qui me découvrent sur ma chaîne de Replay du coup Tant que non voilà Tu sais je... J'essaie de comprendre Dommage Première fois la team tard sur le site T'es trop mignon J'ai des services qui s'en prend plein la tranche Bah ouais J'ai parlé je t'ai découvert sur Domingo Replay Putain c'est ouf hein Bah comme quoi c'est cool Bah ça me fait euh Moi je me suis toujours dit qu'en fait Youtube sera une vitrine Pour me découvrir euh Pour me découvrir et pour venir sur Twitch Tu vois je me suis toujours dit J'ai toujours parti dans cette danse idée Maintenant j'ai un peu une autre idée Parce que bah ça m'amuse Je fais des trucs un peu IRL Et je me dis oh c'est cool Ca fait du contenu différent Et j'ai envie de faire d'une autre chose quoi Et ça aide Plus de vidéos donc plus de chances de découvrir Ouais mais euh Bah sur la chaîne de Replay ouais forcément Mais en fait c'est surtout l'algo en fait En fait t'entends tes vidéos sont baisées quoi Enfin pas sont baisées mais euh C'est pas envoyé à tous tes abonnés C'est en fait en fonction de En fait en fonction t'es plus ou moins boosté en fait En fonction de l'algorithme de Youtube Moi je t'ai découvert sur Pinterest J'ai des hebdomingo d'il y a deux ans Eh pour le centième hebdomingo On va faire un truc cool hein Je te suis depuis la zelva que t'avais putain Mais ouais après les En fait j'ai l'impression que sur Youtube Les gens ne veulent plus de best off Ou alors que du Enfin du best off de plein de jeux tu vois Pas genre le best off de Deux heures quand on a joué à ça C'est le meilleur des deux heures Les gens limite veulent les deux heures tout court Ou bah voilà il va y avoir les deux heures en gameplay Ou tu vas pouvoir te poser devant Et tu vas pouvoir kiffer quoi Bienvenue à Allgrabus Et merci euh Allgrabus peut-être Merci Oxide aussi pour le cinquième mois Bienvenue à vous Zelvaq Ah ouais à l'ancienne hein Et Mystacray Yo Mystacray Tu as Trackmania je le kiffe quoi Parce qu'honnêtement c'est un jeu où Voilà on discute tranquille Moi je fais mes petits trucs Je m'amuse Merde C'est sympa quoi Ton sondabo c'est ma vie Faudrait que je change un moment Parce que ça fait un bail Mais j'avoue que j'ai Pas tracé de ta l'heure seule Mais je sais pas du tout euh Je sais pas du tout euh Quoi mettre J'ai plus d'inspi Pour être honnête avec vous J'ai pas d'idée quoi De... De son labo Je sais si vous vous êtes inspirés Je peux tenter Attends parce que c'est de lire En fait Trackmania ce qui est Ce qui est cool c'est que tu peux quand même pas mal lire Et en même temps en même temps jouer quoi Pas mal Ça aurait pu être mieux mais c'est déjà pas mal Oh bah là y'a du bon airtime Oh bah là y'a du bon airtime Oh il a du airtime des familles Oh ouais là j'ai oublié que ça a la fin quoi Oh oui Oui bah ah Et je fais quand même j'amélière montante tout à l'heure Tu sais que tu as le même son que sub un joueur scrim Que sub quoi Le même son de sub que scream Ah ouais il met ça lui J'ai vu y'a Tao aussi qui met ça C'est un bail que je lève Après c'est pas une aile les gars On a rien inventé Et j'avoue que c'est marrant le A à abonner quoi Pour un sub ça colle assez bien Et ouais trop de vitesse faut mettre un petit drift là C'est là où il galère J't'ai découvert cette chaîne pornoble Quelle énergie à l'époque Ah j'donnais tout hein Ah vraiment euh Le partage était total hein Et merde C'était découvert avec euh Ah ouais avec la domingo et tout Ah c'est vrai que c'était ouf en vrai hein Ça m'avait vraiment fait euh Au moment où Je crois que c'était finale Des play-off européenne 2015 Ou 16 Je dirais bien 15 honnêtement Où il y a Fnatic en finale Je crois qu'il y a Amazing Avec un Gragas qui flash dans le mur Et genre tout Le bar il y avait quand même peut-être 300 personnes Tu vois Comment ça crée Domingo Domingo C'est moi ça C'est lui J'aurais pas le temps Oh bah là c'est vraiment C'est un rodéo que j'ai fait quoi Bon on gagne du temps parce que c'était horrible avant Prends l'extérieur sur le jump Je t'ai couvert pas tes potes Au début j'avais pas du tout Mais c'est comme une série Tu te forces à regarder A force tu comprendras Au début il y a beaucoup beaucoup de gens Qui me détestaient hein Quand j'ai débuté La vie des gens au début Quand il me rencontrait C'était plus négatif quoi C'était plus négatif quoi Mais bon C'est vrai c'est passé quoi Mais avant c'est plus en voyage Avant j'étais quand même pas mal dans une optique Mais c'est normal aussi Quand t'as 18-19 piges C'est normal d'essayer de Enfin Pas de pas être heureux Mais quand Pas quand tu plais pas aux gens Tu vois mais Ça te fait un truc quand même quoi Tu vois Donc c'est pour ça qu'à un moment Je me plaire à beaucoup de gens quoi Parce que là je suis reparti dans un délire Moi je suis mort et voilà quoi Sans non plus être hyper trash hein Tu vois parce que j'ai pas non plus Cette personnalité là dans la vie Je fais vachement nier au premier abord aussi Ça se peut Ça se peut Enfin ça me gêne pas trop tant que je sais que ça va Tant que je sais que ça va ça se passe Tu vois Toi tu sais que j'ai peur Ah plus extérieur c'est là que tu me disais Non c'était pas là C'est comment là Ton entreprise avec Théo ça avance Ouais on a vu un gars tout à l'heure Qui est passé et qui a envie de bosser avec nous Je sais pas si on va le prendre ou pas Mais c'est intéressant Tu parles encore avec toi Tu vas plus trop là C'est vraiment nier Il va falloir juste faire ça Salut Salut l'autre Ça passe Et là c'est que du jump Là c'est que du sale Que je vais te proposer mec Là c'est de l'extérieur tunnel Voilà bon j'ai touché comme un enculé J'ai fini Si j'ai plus de 0,4 je fais B Je vais 0,5 Ok L'extérieur au moment du saut du début Comme ça tu pars de plus haut Cringe Ça va c'est passé cette mode D'écrire malaise et tout Oh c'était chiant Ah oui je vois Plus à gauche Ok je comprends Qu'est-ce que c'était chiant Le délire malaise TV Cringe et tout là Ça va ça On a de la chance c'est passé Parce que putain Moi je suis pas l'évite du tout Compote compact Tu peux m'expliquer Ce que tu n'as pas aimé sur ma map Je t'avoue frérot Si tu peux mater le replay Parce que Compote compact Je me fais ça exactement laquelle sert J'aurais-tu resté sur la terre C'est pour ça que je fais la belle vitesse Enfin sur la route C'est pour ça que je n'ai pas la chance Dommage Mais on est pas swap du coup Parce que Alors j'attends quelque chose hein De base Il se passe quelque chose ce soir C'était affreux cette époque Oh cette époque du malaise et tout Tu avais même des trucs mignons Y'avait un truc qui m'avait un peu choqué C'était une maman Bon ouais qui était un peu cringe On peut le dire quand même Mais qui faisait un son pour son fils Ou un truc comme ça Et qui chantait sur le plateau de Nagui Mais un truc mignon Un truc de maman Tu vois un truc de Oui bah elle est pas performeuse Elle est pas Pas une animatrice tu vois Genre juste elle fait plaisir à son gosse quoi Tout le monde l'avait explosé T'as l'épaule déboîtée Non j'ai hyper mal au dos C'est pour ça que j'ai du mal à Là j'ai mal au Alors vous allez me dire Vous allez me dire ce que c'est Et à quoi c'est du Parce que je pense qu'il y a des gens Qui sont au kiné ou au stéo C'est ça qui est trop bien quand il y a beaucoup de gens Il y a forcément des gens qui ont des connaissances que t'as pas Dans plein de domaines différents Oh je vais freiner comme un port Genre ici C'est genre là Genre tout là En fait tout le Toutes les homoplates Je crois que c'est le gros orteil Genre là Ici Et en fait ça me fait une pression Peut-être parce que je suis pas En fait je suis tout le temps Merde Je suis tout le temps un peu avancé sur ma chaise C'est la position ? Je suis pas assez droit ? Cancer de l'épaule Vous m'épuisez Mais euh Mais c'est juste Tu pourrais pas stream comme ça Genre Ah mais c'est plus reposant Ah mais tu peux pas stream comme ça pendant Non Ton muscu Ça joue Ça joue les gars Oh c'est nul ça Bon les pecs Faut muscler le haut du dos Ouais ça commence Muscler le haut du dos Est-ce que c'est le truc qu'on fait ça ? Ça c'est l'épic Comment on se montre ton écran Bah en vrai l'écran est haut L'écran est quand même à Ça donnera rien Si je vous le montre Mais genre à 20 cm quoi 15 cm Tu me zinger Tu peux se passer les trapèzes Et les trapèzes si je commence Traction Ah ouais je suis une merde en traction C'est pour ça putain Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des parties du corps Mais genre sous-développées Mais vraiment Prends une mineur Oh c'est pas bien en vrai Quand tu restes trop longtemps la tête quand je suis en avant Ouais mais je pense que c'est pour ça hein Je pense que c'est parce qu'en fait je déboîte ma tête Quand je live Je sais pas ce que ça rentre concrètement Mais euh Ça doit être ça Je vais pas vite là c'est incroyable Plus vitesse Ouais du coup là je tape comme jamais L'homme tortue Il est en nul ça Ça peut être simplement des contractures dû au stress C'est pareil t'es juste trop assis Ouais bah c'est possible hein Ouais Voilà Tu vois là je sais En fait là quand tu fais ça Faut freiner au moment où tu passes Parce qu'on m'a dit jamais freiner sur la dirt Donc ça j'ai compris mais Oui la muscu tout est dans la posture Tu te tiens bien tout le temps Tu m'as plus mal au trapèze Ouais je sais mais je me tiens hyper mal Et on m'a dit que j'étais un peu courbé T'sais un peu genre bossu Quand on me dit ça déjà ça te rassure On est toujours bien Quand on me dit que t'es bossu t'sais vraiment Y'a que des belles images quoi Y'a très peu de bossu beau gosse quand même hein Attendez qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que je suis contacté Je vais bientôt être contacté Je vais bientôt être contacté Je... Attendez Le contact est imminent Baisse ta chaise pour travailler un peu ta posture Oh ouais ! Je pourrais grave stream comme ça Oh Oh là c'est... Mais en fait c'est ce qu'il fallait C'est ce qu'il fallait des smells horchopédiques J'avais des smells un moment Je pense que vous m'entendez bien Mais c'est pour mes cervicales Oh ouais la vache La limite ça t'endort un peu quoi C'est... Ouais mais... Je me dis cette map Cette map de merde Mais j'ai tout perdu en vitesse là J'ai que 10 secondes Du coup je vais bombarder Je vais essayer de faire un berge break C'est pas bombarder Ouais... Mouais 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 Ça va bah écoute ouais ça va Ça fait un peu François Clusset comme ça Ah c'est bon On est bon On est bon On est bon Cette pose ça fait mec ultra rigide Ouais ça peut être une scoliose Ouais j'avais quand même Non mais en fait j'ai vu J'ai vu une ostéo Pas quoi exactement ce que j'ai vu Mais euh... Trop stylé On va avoir des maps trop stylés Mais elle m'a dit que c'était un peu bossu quoi Jean-Louis Labosse Oh je vais être contacté Attendez On ferme ça On va aller jouer à Fortnite Ohlala on sait pas ce qu'il va se passer Mais il va y avoir plein de gens cool Normalement je vais pas me faire la thé Donc euh... A tout moment A tout moment Oh merde